Au fur et à mesure que les dates de fêtes se rapprochent, les adoptions se multiplient. Adopter un chien, pourquoi pas ? Mais il faut se poser une question essentielle. Pourquoi ce chien est-il dans un refuge ? Mon explication est très très simple. Ça dépasse tout ce que peuvent raconter les agents, les gens, les bénévoles souvent, qui travaillent dans ces refuges. Alors ils vous racontent que le bébé est allergique au poil de chien, ou alors que les parents sont morts et on n'en veut pas du chien, et puis alors on est nommé au bout du monde, on ne peut pas emporter le chien avec nous, parce que dans le pays où on va c'est interdit. Oui, oui, moi je sais que la plupart des gens qui mettent leur chien à la SPA le font parce que le chien a eu un mauvais comportement, et probablement à la suite de quelques claques mal placées, il a commencé à menacer son maître. Ce n'est pas un cas rare. Alors, au lieu de l'euthanasier, ce qui coûte cher, on préfère lui donner une douzième chance, et puis quelquefois ce sont une troisième et une quatrième. J'en ai vu de toutes les couleurs. Le problème, c'est que pendant les trois premières semaines de l'adoption, à la maison, le chien va être absolument parfait. Il y a une grande différence entre chez vous et l'endroit où il était avant. Malheureusement, généralement, au bout de trois semaines, le naturel revient au gano. Attention, beaucoup de gens sont très, très heureux avec des chiens qu'ils ont adoptés. Allez, à demain.